En appui au propos de ma collègue Vignon, je voudrais souligner et évoquer le retour d'expérience extrêmement positif des TIG actuellement menées mettant en contact des condamnés avec des animaux. Il y a une ferme dans le 95, le Val d'Oise, qui accueille depuis quelques années des personnes condamnées à des TIG, qui les amène à élever des animaux. Or le taux de non réitération est spectaculaire démontrant que plus qu'une alternative à la prison, le contact avec les animaux s'avère opéré à un réveil de la conscience, une école du respect du vivant et un retour à la dignité. On pourrait aussi citer dans cet ordre d'idées le rapport d'activité des associations qui depuis quelques années pratiquent la médiation animale en milieu carcéral. pour permettre aux détenus de se relier aux vivants, de les aider à réorienter leur vie. Une démarche surprenante, c'est vrai, qui fait ses preuves pourtant et qui commence à se développer avec des résultats qui sont inespérés. Un ouvrage en décembre 2014 a été publié et paru, intitulé « Des animaux pour rester des hommes », qui témoigne d'ailleurs des résultats de la pratique de médiation animale en milieu carcéral dans la maison d'arrêt de Strasbourg. Tout cela nous démontre que la sensibilisation au respect de l'animal est à la fois une méthode de réinsertion, une garantie de bons résultats en matière de non-récidive, un chemin vers le respect d'autrui et vers le retour à l'estime de soi pour les personnes bénéficiant de ces programmes de médiation animale. Il nous appartient, chers collègues, de consacrer un nouvel outil au sein de cette approche fructueuse de la médiation animale, le stage de sensibilisation au respect animal tel que porté par cet amendement que je vous invite à voter. Merci.